Monsieur Smaï Chiroun, bonjour. Bonjour. Alors, on en parle depuis déjà quelques années. Si mes souvenirs sont bons, on en parle depuis maintenant 2011. Enfin, aujourd'hui, il va être concrétisé par les deux parties. Il s'agit du méga projet de biotechnologie, le quatrième du genre à travers le monde. Ce projet qui s'étale sur plusieurs étapes, échelonné jusqu'en 2030. Quel sera son impact économique sur l'Algérie ? Monsieur Chiroun, directement. Question directe. Vous savez, effectivement, pour nous aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une célébration puisque nous arrivons finalement à la concrétisation de ce projet où il est question aujourd'hui même, ce matin même, de finaliser ce roadmap, cette feuille de route où il est établi clairement ce que chacun des deux parties doit faire durant l'année 2016, un programme de 2017 à 2020 et enfin de 2020 à 2030. Tout ça pour la création d'un pôle de biotechnologie. Et effectivement, vous avez bien mentionné que nous avons démarré ce projet en 2011. Il y a eu un flottement pendant quelques années. Et c'est d'ailleurs grâce à... Je tiens à le remercier au ministre de la Santé, M. Abdelmalek Boudiaf, qui a réellement boosté ce projet. Il y croit énormément. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que nous avons signé le mémorandum d'entente aux États-Unis il y a un an. Et puis, pendant toute l'année, il y a eu discussion à établir cette feuille de route et à aller devant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous concrétisons la feuille de route. C'est-à-dire que le projet existe bel et bien. Et, alhamdoulilah, il sera mis en action dès aujourd'hui. Alors, justement, son impact sur la recherche et sur l'économie aujourd'hui algérienne, M. Chirounin ? Oui, effectivement. Parce que l'idée, c'est d'attirer l'investissement qui est dépensé par l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques à travers le monde, principalement américains. Qui s'élève à combien ? Il s'élève à 130 milliards de dollars. C'est ce que dépensent les laboratoires en termes de recherche et développement. Et donc, l'idée, c'est d'arriver maintenant à capter une partie de ces 130 milliards de dollars dépensés à travers le monde, à travers actuellement trois grands pôles, celui de Boston aux États-Unis, celui de Dublin pour l'Europe et ensuite pour l'Asie, celui de Singapour. Et l'ambition de l'Algérie, c'est d'aller vers ce quatrième pôle où il pourra attirer cet investissement, encore une fois, je l'ai dit, dans la recherche et développement. Parce qu'il faut savoir que tous les laboratoires pharmaceutiques dépensent en général près de 80% de leurs revenus dans la recherche et développement. Ce n'est que 20% qui sont consacrés à la production. Donc, c'est pour vous dire l'intérêt de la recherche et développement dans un cadre bien précis. C'est celui de l'innovation, l'innovation des nouvelles molécules. Et quand on parle de biotechnologie, ça veut dire qu'on parle du traitement du cancer, du traitement du diabète, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est dans le cadre de la recherche et développement et c'est ce que l'Algérie va gagner, non seulement à l'échelle nationale ici, à l'échelle régionale également, puisque tous ces laboratoires-là actuellement sont implantés en Algérie comme un petit peu le hub régional. Et ce n'est pas pour rien qu'ils aient choisi l'Algérie en étant leur... Non seulement au niveau du capital humain, puisqu'il y a énormément d'étudiants qui finissent leur cursus et qui sont en attente de trouver du travail. Et nous aimerons orienter ces jeunes étudiants à aller plutôt vers la recherche, à aller vers des start-up, à trouver l'accompagnement des chefs d'entreprise derrière et créer cette synergie université-incubateur-entreprise. Alors, sur les 130 milliards de dollars, vous dites que l'Algérie a cette volonté de vouloir capter une partie de ses financements. Une partie, si on peut avoir des estimations, par exemple, M. Chirou, vous qui connaissez très bien ce dossier. Absolument. Et que vous le défendez depuis 2011. Exact. Vous savez, celui qui capte actuellement, c'est bien Singapour, parce que Singapour a mis, si vous voulez, tout un développement là-dessus et donner énormément d'avantages pour l'investissement, et qui fait qu'aujourd'hui, Singapour attire énormément de ses investissements à eux seuls. Ils génèrent entre 20 et 30 % de ces 130 milliards de dollars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, l'Algérie, nous pensons capter au moins au minimum 10 %, voire 15 % de ces investissements dépensés par ces laboratoires. Et c'est une affaire de 15 à 20 milliards de dollars. Et c'est pour ça que nous voulons appliquer cette feuille de route à la lettre, comme elle a été négociée parfaitement par la partie algérienne. Le ministère de la Santé a parfaitement défini les besoins de l'Algérie et de faire de sorte à ce que tout le monde y gagne, aussi bien la partie algérienne à travers le ministère de la Santé et également l'industrie pharmaceutique. Il faut que ça soit gagnant-gagnant pour les deux parties. Alors justement, vous dites que ce n'est pas pour rien que les États-Unis aient choisi l'Algérie par rapport à l'échelle régionale. La volonté aussi, en commençant à travailler, à réaliser ce projet, c'est d'aller aussi vers l'exportation par rapport à la région MENA et Afrique. Bien sûr, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a près de 150 entreprises en joint venture, les partenariats publics et privés, qui fabriquent des médicaments en Algérie. Et là, maintenant, nous allons aller plus à l'horizon 2030, où il sera question maintenant de développer énormément de recherches afin que l'Algérie puisse développer, fabriquer sa matière première ici en Algérie. C'est ça, c'est ça le but, et d'aller vers l'horizon 2030, à développer des nouvelles molécules qui seront proprement algériennes, être dans le circuit international, développer des molécules, et c'est cette ambition. Et je pense que nous pouvons le faire, et de la volonté. Et nous avons cette feuille de route maintenant, nous avons des partenaires étrangers, beaucoup d'entre eux, certains américains. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on parle de l'industrie en général, c'est-à-dire que même des laboratoires allemands, des laboratoires anglais, etc., se sont joints à toute l'industrie pharmaceutique. Alors justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Algérie est un pays attractif pour les investisseurs américains hors domaine, bien sûr, des hydrocarbures, où ils investissent de moins en moins aujourd'hui, parce qu'ils arrivent à réaliser des investissements dans leur pays par rapport au gaz de schiste et pétrole de schiste ? Effectivement, puisque l'investissement ici, si vous parlez principalement pour l'Algérie, hors hydrocarbures, il est d'abord, maintenant, à travers ce projet de la biotechnologie, dans le pharmaceutique, et surtout dans la recherche, encore une fois je le dis, c'est ce que nous voulons implanter ici en Algérie à travers ce projet, mais il y a également dans l'agriculture. 100 millions de dollars ont été investis dans une ferme agricole à Mostaganem. à Mostaganem et à l'Abayadossi, donc il y a d'autres régions, à Drar, etc. Il y a encore d'autres Américains intéressés particulièrement pour les joint ventures dans le cadre des fermes de vaches laitières, dans l'engraissement des bovins, et dans la culture des céréales, des fourrages, des fertilisants également, et c'est là qu'il y a une diversification. Il y a également dans le secteur minier, vous savez que c'est un secteur encore qui n'est pas très développé en Algérie, et je pense que les États-Unis peuvent jouer un rôle ici dans l'exploration, on suit bien du phosphate, il y a énormément de phosphate en Algérie, il y a l'or, le diamant, le zinc et d'autres minéraux, donc c'est pour ça que je pense que maintenant c'est le moment d'aller diversifier, d'aller surtout vers ces ressources naturelles, pratiquement le secteur minier, et le secteur minier a quand même un potentiel extraordinaire, puisque l'Algérie a signé un, si vous voulez, un agrément avec l'USGS, qui est la partie américaine qui fait le mapping, c'est-à-dire de reconnaître un petit peu quels sont les minéraux existants, et les régions, etc., donc ça aussi est en train de se développer au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines, et c'est pour ça que c'est un autre secteur qui vient avec le médicament, avec l'agriculture, pour avoir un partenariat algéro-américain. Mais est-ce qu'on peut considérer que tous ces avantages, ou tous ces projets se réalisent aujourd'hui grâce au dialogue stratégique qui est lié entre les deux pays, qui permet un rapprochement entre les deux pays pour mieux connaître le marché algérien, parce qu'il faut le reconnaître aussi, quelque part, que les Algériens connaissent très peu le marché algérien aujourd'hui ? Oui, les Américains commencent à connaître maintenant le marché algérien, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, aussi bien nous au Conseil d'affaires, qu'au niveau de notre ambassade à Washington, c'est véritablement ce que nous faisons, c'est de faire connaître l'Algérie les potentiels, et éventuellement d'attirer ce type d'investissement. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous restons encore pas très connus aux États-Unis, mais avec un projet de telle envergure comme celui de la biotechnologie et celui de l'agriculture, puisqu'il est question de joint venture dans la création de certaines femmes. Et c'est pour ça que maintenant, à partir de maintenant, vous allez voir un peu plus d'Américains qui vont connaître la destination Algérie. Vous avez bien parlé du dialogue stratégique, c'est vrai, puisqu'il est question de discuter davantage, surtout l'aspect économique, comment le diversifier, et comment augmenter, si vous voulez, les partenariats à tous les niveaux. Alors le dialogue stratégique, justement, par rapport à cette question, la prochaine session pourrait se dérouler au mois d'avril, ici à Alger, où de hauts représentants américains seront présents. C'est ça. Justement, ils sont en train de travailler, de trouver une date qui arrangera l'emploi auditant de chacun. Mais effectivement, cette année, il est question d'avoir le dialogue stratégique ici en Algérie. Effectivement, une délégation américaine viendra, en vue justement de discuter de tous ces partenariats et de voir comment accroître les échanges économiques. M. Smaï Chiroun, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Merci de nous contacter et à tout de suite. Alors M. Smaï Chiroun, justement, par rapport à la session prochaine qui se tiendra à Alger du dialogue stratégique durant le mois d'avril prochain, éventuellement, si la date est fixée entre les deux parties, c'est une délégation qui sera conduite par son chef, John Kerry, qui sera à Alger également. Oui, évidemment, en étant le secrétaire d'État, c'est lui qui va, si vous voulez, accompagner toute la délégation, comme je l'ai dit encore une fois, beaucoup plus pour avancer dans les discussions d'échange à travers beaucoup d'autres secteurs, mais principalement l'économique, il y a le culturel, etc., et point de vue sécuritaire également. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce dialogue stratégique a pu raffermir les relations entre les deux pays, bien sûr, au-delà de l'aspect sécuritaire, parce qu'il y a les aspects aussi politiques ? Oui, bien sûr, à partir du moment où il y a ce dialogue stratégique, ça veut dire que l'Algérie est portée à un niveau différent de ce qu'il était, donc c'est pour ça que ça veut dire qu'il y a d'abord plus d'échange, ça veut dire qu'il y a plus de coopération, et c'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, cet intérêt à aller vers ces discussions, compte tenu de beaucoup de facteurs. Un des facteurs, c'est surtout la stabilité de la région, la position stratégique de l'Algérie, la connaissance à stabilité, et c'est ça qui fait qu'il faut donc commercer avec ce pays et aller accroître la coopération. Alors justement, cette coopération, elle sera plus importante. Le rôle aujourd'hui des hommes d'affaires pour faire connaître un peu plus l'Algérie, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une vision, l'Algérie voudrait exporter ses excédents de production, quand par exemple dans le domaine agricole, on parle des produits halal qui sont très sollicités par les Américains. Est-ce que cela pourrait se faire également, M. Chihoun ? Vous savez, si vous parlez de produits halal, donc ça va intéresser la communauté musulmane ou la communauté algérienne de la base des États-Unis, mais je ne pense pas qu'il y ait une demande exceptionnelle d'Américains et Américains qui ne sont pas de confession musulmane. Mais je pense qu'il est question de coopérer surtout, envoyer des produits sans qu'ils soient totalement halal. Quand je dis halal, c'est-à-dire peut-être aller vers ce qu'intéresserait le consommateur américain. Donc il y a des produits, mais évidemment avec le label halal, il y aura un peu plus pour ceux qui sont, si vous voulez, de confession musulmane, mais surtout, c'est des produits, des produits surtout biologiques, des produits bio-organiques, comme il le dit aux États-Unis, c'est ce qui est recherché. C'est-à-dire les produits qui n'ont pas été, où la terre n'a pas utilisé énormément de pesticides. Donc c'est pour ça que, oui, ça c'est des produits demandés aux États-Unis. Des produits agricoles, surtout. Mais le rôle des chefs d'entreprise, effectivement, est lié pour beaucoup maintenant. Si je reprends encore une fois dans ce grand pôle de biotechnologie, nous avons associé, parce qu'il est question maintenant, de créer des clusters, des clusters régionaux à travers les différentes wilayas, de recenser à travers les universités, comment avoir leur incubateur et comment aller vers l'attraction de ces étudiants, aller vers des start-up, création de start-up. Et c'est là le rôle des chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que dans ce projet-là, nous avons inclus le forum des chefs d'entreprise, puisque eux-mêmes ont déjà une commission, ce qui concerne l'industrie, particulièrement l'industrie pharmaceutique. Et c'est pour ça qu'ils font partie, si vous voulez, intégrante de ce projet, pour que les chefs d'entreprise puissent accompagner les jeunes dans les start-up, start-up dans ce cas-là, dans tout ce qui est recherche et développement dans le pharmaceutique, afin qu'ils puissent arriver à faire de la recherche et devenir une compagnie pérenne et qui sera créatrice d'emplois. Alors justement, actuellement, par rapport aux négociations, on est en train de discuter d'une zone de libre-échange entre les deux pays. Il y a eu effectivement, il y a une dizaine de jours à Washington, une délégation algérienne, d'officiers algériens du ministère du Commerce et du ministère également de l'Industrie et des Mines, et également d'autres ministères représentés, une forte délégation d'une quinzaine à Washington. Ils ont séjourné à Washington pour la rencontre, une nouvelle rencontre du TIFA, qui permet d'aller dans les détails sur les lois existantes en termes d'investissement et également de parler de tous les protocoles d'accord concernant plusieurs secteurs d'activité. C'est pour ça que c'est bien, encore une fois, qu'il y ait encore une fois ce round de discussion pour le TIFA et encore une fois ça ne fait que davantage faciliter ces échanges et ces partenariats avec les Américains. Elle pourrait se concrétiser très prochainement, cette zone de libre-échange, pour permettre bien sûr de commercer entre les deux États ? Évidemment, chacun maintenant va défendre ses positions et il faut que chacun trouve son compte pour que chaque parti puisse gagner. C'est ça, toute la dimension des négociations et c'est pour permettre ainsi à l'économie algérienne d'en bénéficier comme également les Américains aussi d'en bénéficier. C'est pour ça que c'est toujours bien d'aller dialoguer et d'aller trouver un terrain d'entente qui puisse satisfaire les deux parties. Alors aujourd'hui, les États-Unis ou les Américains sont présents dans plusieurs secteurs économiques, dans le domaine de l'énergie. Nous avons aussi les Américains qui sont actuellement fortement intéressés par le secteur agricole. Prochainement, dans le secteur des mines, ils sont aussi dans le secteur de l'automobile par rapport à la fabrication de véhicules. Et ils souhaitent aussi réaliser des pièces détachées automobiles. C'est un projet qui avance aujourd'hui ou pas encore ? Monsieur Chéron, au vu, bien sûr, de l'ampleur que prend cet investissement. Effectivement, vu les nouvelles dispositions de la loi algérienne, où il y a maintenant obligation à aller, non seulement d'emporter des véhicules, mais à aller vers la production, principalement d'encourager la pièce détachée, mais ensuite d'aller vers l'assemblage ou la production même des véhicules. Ceci dit, évidemment, les États-Unis ont leur place et ces constructeurs américains sont intéressés. Donc, encore une fois, c'est en discussion, je pense, déjà à un certain niveau bien avancé pour voir la possibilité pour ces compagnies de pouvoir engager ici des partenariats dans la pièce détachée. Il y a quelques privés qui sont déjà en discussion et nous espérons que très bientôt, très bientôt, que ça puisse se réaliser et nous attendons d'ailleurs la divulgation de cette loi sur l'investissement, la nouvelle loi sur les investissements. Qui va passer prochainement au niveau du Parlement. Exact. Et je pense qu'une fois cette loi connue, etc., fera que maintenant, nous serons davantage pour tous ces partenariats qui sont en discussion actuellement. Mais en attente, bien sûr, de cette loi, c'est pour des facilitations qui seront au sein ? Absolument. C'est des incitations et facilitations à l'investissement. Et c'est pour ça que nous espérons que cette loi aura beaucoup de ces incitations à l'investissement. Et c'est ça qui fait que d'attirer davantage d'investisseurs, parce qu'il y a quand même une compétition à l'échelle mondiale et il faut être compétitif. Il y a une compétition à l'échelle mondiale. Il y a aussi une compétition entre les Américains et les Français sur le marché algérien également. Monsieur Chiroun, vous êtes beaucoup plus présents aujourd'hui. Oui. Je crois que tout le monde s'intéresse un petit peu à la région, l'Afrique du Nord et principalement l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique. Et c'est là qu'il y a beaucoup de ressources. C'est là qu'il y a évidemment un grand capital humain. Et c'est là qu'évidemment tout le monde est intéressé. Forcément, forcément, les Américains ont leur part à jouer là-dedans. Effectivement, les Européens sont peut-être plus près, mais les Américains ont très bien leur place. Et je pense que vous verrez davantage à partir de maintenant plus de compagnies venir pour des partenariats. Et nous invitons également les Algériens à aller aux États-Unis. Dans une dizaine de jours, il y a une grande délégation qui va aller en Californie dans le cadre de l'archécutif. Ils disent au 16 avril en Californie. Et il y a un très grand programme qui est déjà programmé, si vous voulez, pour des visites et des rencontres de partenaires américains, principalement dans tout ce qui est culture fourragère, dans tout ce qui est irrigation, dans tout ce qui est engraissement de bovins, et tout ce qui est également des fermes de vaches laitières, toute l'industrie de transformation, etc. Donc c'est une manière, si vous voulez, d'accroître un petit peu ces échanges commerciaux. C'est pour ça que nous espérons qu'après cette visite du mois prochain de ces zones d'affaires en Californie, nous verrons encore d'autres partenariats se créer dans ce domaine-là, l'agriculture où il y a réellement un besoin. Alors aujourd'hui, il y a pratiquement en Algérie l'équivalent de 100 entreprises qui investissent en Algérie. Il y a eu un investissement récemment de l'équivalent à 100 millions de dollars dans le domaine agricole. À combien peut-on aujourd'hui estimer ou évaluer l'investissement américain en Algérie ? En chiffres, M. Chiroun, hors hydrocarbures. Il n'est pas très très grand, mais il y a un accroissement. On en parle depuis quelque temps. Exact, exact, mais vous savez, il y a différents investissements. Il y a par exemple celui de Général Électrique avec Sonnel Gaz pour les turbines à gaz. C'est quand même un grand projet. Il y a ensuite tous ces tracteurs qui sont fabriqués à Constantine. Il y a des câbles électriques qui sont fabriqués à Biscra avec une compagnie américaine. Il y a évidemment Varian, n'oublions pas Varian, qui d'ailleurs va après-demain ouvrir officiellement leur bureau Varian Algérie ici, avec leur partenaire algérien, partenaire avec l'État, le ministère de la Santé, partenaire avec un privé, en vue de faire beaucoup de formation. Il est question de formation et il est question également de faire connaître un petit peu ce partenariat. Ça, encore une fois, je vous le dis, ça c'est dans le cadre de la Santé et il y a bien d'autres. Effectivement, nous pouvons évaluer à peu près à près de 2 milliards de dollars. C'est ce qui est comme investissement américain actuel. Il est un peu timide, mais effectivement, nous allons voir de plus en plus maintenant. Dans certains pays de la région, en Afrique également. Mais je crois que ça dépend, ça dépend. Tout est relatif parce que, attention, ceux ici avec l'Algérie sont quand même assez porteurs. C'est des projets assez porteurs et nous ne pouvons pas encore les quantifier maintenant. Mais je pense que très bientôt, on saura l'investissement direct américain, si vous voulez, le volume. Dans le domaine des hydrocarbures, on est passé carrément, c'est une chute libre de 18 milliards de dollars d'investissement aux alentours de 2010, 2011, 2012, à l'équivalent de 6 milliards de dollars en 2006. Ça a encore chuté ? Parce que les Américains n'achètent plus de pétrole et de gaz. Ils suffisent maintenant eux-mêmes. Ils ont développé beaucoup d'explorations au niveau des États-Unis. Donc, par conséquent, ils n'achètent plus. C'est là parce que c'était le premier client pour l'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'ils n'achètent plus et c'est pour ça qu'il y a eu cette baisse. Mais c'est dû principalement parce que les Américains produisent leurs propres hydrocarbures. Mais nous voulons maintenant le diversifier en dehors de ces secteurs et d'aller dans les autres secteurs et de les attirer plus d'investissement. Alors, vous dites que les Américains connaissent un peu plus le marché algérien. La règle des 51-49 n'est pas du tout une contrainte pour les Américains puisqu'ils investissent dans certains pays du Moyen-Orient où la règle existe aujourd'hui, M. Chiroun. Oui, oui. Et vous-même, vous l'avez toujours dit. Absolument. Sur certains secteurs, secteurs stratégiques pour les ressources, les hydrocarbures et dans d'autres secteurs comme la défense. Oui, le 51-49 est respecté un peu partout, même les Américains. Certains le font ici en Algérie. Maintenant, pour les petits témoins d'entreprise, je dois reconnaître que certains ne veulent pas travailler avec ce régime du 51-49. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps maintenant de revoir un petit peu qu'en dehors des secteurs stratégiques, de pouvoir. Parce que si vous voulez un transfert de technologie, il faut aller donc attirer ces petites et moyennes entreprises. Et c'est là, malheureusement, les Américains ne travaillent pas dans la formule 51-49. Ils préfèrent aller être majoritaires. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils voudraient peut-être revoir ça et permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès. Et ça ne va que créer de l'emploi. L'État va gagner parce que c'est des compagnies qui paieront leurs impôts ici, qui vont recruter des Algériens. Ce sera des entreprises de droit algérien. Oui, mais sauf qu'il faut qu'elles soient un peu majoritaires en dehors du 49. Et c'est pour ça que nous nous attendons de voir quand il y aura, si vous voulez, révision ou alors amélioration, si on peut dire, de cette formule. Parce que je vous assure que vous vivrez plus d'investissement. Surtout que je vous le dis encore une fois, il y a une compétition à l'échelle mondiale qui fait que les gens vont partir où il y a plus de facilité à l'investissement par surtout cette loi au sujet du 51-49. Et c'est pour ça que nous espérons qu'il y aura une révision qui va permettre ainsi aux petites et moyennes entreprises de pouvoir s'implanter ici en Algérie. Alors une question d'un auditeur qui vous dit, monsieur, expliquez-nous c'est quoi ce dialogue stratégique très très rapidement, bien sûr, hormis bien sûr le secteur économique. Il s'étale à quel secteur aussi ? Très rapidement, monsieur Chiron, sur la réponse. Il s'étale même au niveau culturel. C'est de développer également des relations à l'échelle culturelle. Il faut qu'il y ait des événements aux États-Unis pour faire connaître la culture algérienne à tous les niveaux, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit gastronomique, etc. C'est ce qui manque. Comme également la même chose que la partie américaine ici, qu'on puisse voir un peu plus de manifestations culturelles américaines ici en Algérie. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a dialogue stratégique, ça veut dire qu'il y a une préférence, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de, non seulement des politiques, mais vers beaucoup de l'économique, mais surtout dans le culturel, dans l'éducation, les échanges universitaires, etc. Donc tout ça fait partie de ce dialogue stratégique. Alors une autre question, que faire face aux barrières non tarifaires qui appliquent, qu'appliquent les États-Unis pour limiter l'accès des produits algériens sur le sol américain ? Rapidement, M. Chiron. Oui, c'est une très bonne question. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui est méconnu ici en Algérie, qui n'a pas été appliqué. C'est un programme de préférence. Il y a près de 4000 produits algériens qui peuvent entrer aujourd'hui aux États-Unis sans payer les droits, les taxes. C'est malheureux, je le dirais, que l'an dernier, par exemple, ils ont utilisé 150 millions de dollars sur tout ce programme. Alors qu'ils peuvent aller jusqu'à des milliards de dollars. Et c'est pour ça que nous allons bientôt faire des rencontres de vulgarisation pour faire connaître ce programme qui existe par les Américains. Une préférence de laisser certains produits agricoles algériens ou agroalimentaires de pénétrer le marché américain sans payer les droits et les taxes. Alors OpenSky, une ligne directe, Algérie, États-Unis, c'est en cours, M. Chiron ? Nous l'espérons et, Inch'Allah, nous espérons l'avoir le plus tôt possible parce qu'il y a un flux maintenant important d'hommes d'affaires dans les deux sens. Si vous demandez ici à l'ambassade américaine, vous verrez qu'ils ont des demandes, énormément de demandes pour les visas américains et surtout les visas de business. Comme également l'ambassade d'Algérie à Washington reçoit énormément de demandes de visas de business d'Américains venant ici. Donc, il y a un flux très important maintenant qui fait qu'il nous faut cette ligne directe, cette ligne directe qui va faciliter même dans le cadre de l'exportation pour permettre à certains produits. Si nous voulons exporter des produits agricoles, donc il faut qu'ils aillent par les airs certains. Donc, c'est pour ça qu'elle ne sera que la bienvenue. Le plus tôt sera le mieux et nous espérons, Inch'Allah, peut-être que 2016 sera la bonne année pour OpenSky. Nous le souhaitons également, M. Smaï Chiroun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et merci de nous solliciter à chaque fois que vous êtes présents en Algérie. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. A bientôt. Au revoir.